Musique Voilà un nouveau et un très beau voyage que nous allons partager ensemble. Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour ces nouvelles échappées belles. Alors j'espère qu'aujourd'hui vous avez le pied marin, car après avoir quitté ce ferry, c'est en voilier que nous allons découvrir les Cyclades. Notre point de départ c'est ici à Mykonos, la porte d'entrée des Cyclades, cet archipel qui s'étend sur environ 2500 km² et qui compte près de 100 000 habitants. Alors il suffit de regarder autour de moi, de se laisser dorer par le soleil et de respirer pour comprendre que nous sommes dans l'une des destinations les plus magiques de la Grèce. Musique Si Mykonos fait partie des îles les plus populaires des Cyclades, il faut aussi se laisser charmer par ses voisines. L'archipel compte 56 îles, mais seulement 24 d'entre elles sont habitées. On les appelle les Cyclades parce qu'elles sont disposées en cercle autour de l'île sacrée de Délos, où naquit Apollon. La diversité des paysages, à la fois arides et verdoyants, le blanc des maisons peintes à la chaux et le bleu de la mer Égée, offrent une palette de couleurs qui ne peuvent qu'émerveiller les randonneurs, les artistes et les voyageurs en quête de tranquillité. La Grèce est l'un des pays les plus visités d'Europe et les Cyclades contribuent incontestablement à son charme et à son succès. Là je suis sur le port d'Aura, qui est probablement le site le plus filmé, le plus photographié des Cyclades et de Grèce. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est exactement l'image que l'on a des Cyclades. Carispera, vous pêchez quoi ici ? Barbouni ! Vous avez une très jolie boutique et une collection impressionnante d'éponges, elles viennent d'où ? Ça vient de partout en Grèce, et c'est nous, enfin ma famille, qui les pêche. On va à Kalimnos, c'est une île célèbre pour ces éponges. Les éponges grecques sont connues pour leur excellente qualité. Et ce qui est très important, c'est que l'éponge fait partie de notre vie quotidienne. Ça concerne notre santé. L'éponge a vraiment beaucoup de qualité. Tout au long de cette émission, nous voyagerons d'île en île, et tout d'abord ici, à Mykonos, en pleine saison, où on fait la fête 24h sur 24, ambiance garantie. À Paros et à Mylos, c'est le marbre qui fait la richesse de ces îles et le bonheur des archéologues. Elle s'appelle Kouphonicia, parce qu'elle n'est pas forcément marquée sur toutes les cartes. Elle est considérée comme la perle des cyclades. Et nous n'oublierons pas de vous proposer une idée de destination pour partir en week-end. Cette semaine, pensez à prendre vos cannes à pêche, nous partons en Irlande. Nous retrouverons également le deuxième épisode du voyage proposé par Virginie Berda pour la traversée du Canada. Et comme vous l'avez remarqué, le vent s'est légèrement levé. Je vais aller me renseigner auprès de mon skipper pour savoir comment ça va se passer en mer. Je vous avoue que je suis un peu inquiète. C'est vrai qu'il y a du vent en Grèce et surtout aux cyclades. Alors pour les voiliers, c'est idéal, bien sûr. Ça ici, on est habitué au vent, donc ne t'inquiète pas. Quel parcours tu as décidé de me faire découvrir alors ? On va partir de Mykonos et on va aller à Paros, à Naxos, et on terminera par Santorin. En fait, ce sont les plus belles îles des cyclades. Voilà, je viens de m'équiper pour notre voyage en mer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que chaque île des cyclades a vraiment son identité propre. Celle que je viens de quitter, Mykonos, est probablement la plus festive. Il y a toujours un endroit où danser, où boire un verre. Je vous propose d'ailleurs de passer 24 heures dans la plus extravertie des îles grecques. Il est 20 heures. L'événement tant attendu à Mykonos va avoir lieu dans quelques secondes. Les habitants de l'île se réunissent chaque jour face à la mer pour assister au spectacle du coucher du soleil. C'est une tradition ici. On a l'impression que le soleil disparaît en dansant au rythme des musiques qui résonnent partout dans l'île. C'est un moment important parce que c'est le signal que tout le monde attend pour entrer dans la vie nocturne de Mykonos. Première étape pour Crisanti, sur les hauteurs de la ville, dans une des nombreuses villas de l'île. Un dîner chez son amie Della, ancien mannequin puis femme d'affaires devenue artiste. Cette ville m'inspire beaucoup en tant que peintre, car c'est un haut lieu de la fête et des rencontres, avec des gens qui viennent du monde entier. Mais le plus important pour moi, c'est surtout que la nuit, le temps s'arrête et j'ai l'impression de ne plus vieillir. Mais la vie ne s'arrête jamais à Mykonos. Il est une heure du matin, les ruelles de la ville commencent à se remplir. La plupart des gens se rendent vers le quartier de Little Venice, à la recherche d'une place dans l'un des dix bar clubs du bord de mer. Un premier arrêt obligatoire pour prendre le pouls de la soirée. Vous savez, de toutes les îles des Cyclades, Mykonos, c'est un peu la reine de la nuit. Toute la jeunesse, de Grèce et d'ailleurs, vient ici pour passer une nuit de folie. Et toute la nuit, que ce soit les bars ou les nightclubs, tous les lieux sont noirs de monde. C'est vraiment l'île de la fête. Trois heures du matin, il faut maintenant choisir une discothèque pour finir la nuit. Le choix ici est imposant. Chaque coin de rue ou chaque maison peut abriter une soirée, embarquer tout le monde pour un voyage jusqu'au bout de la nuit. Sept heures, le jour se lève à peine, et dévoile les derniers excès de la nuit. Les travailleurs de l'aube croisent les derniers fêtards. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les gens viennent là pour s'amuser. Se coucher à dix heures du soir, ils peuvent le faire chez eux, c'est vrai quoi. Et puis ici, tout le monde se sent en sécurité. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Moi aussi, j'ai été jeune. Et Mykonos attire beaucoup de monde. Entre les visiteurs qui débarquent pour une journée à sillonner la ville et ceux qui veulent tester la vie nocturne, l'île reste une des destinations phares des Cyclades. Certains tombent amoureux de cette île de la tentation, mais vivre à Mykonos, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se payer. Tout le monde peut venir passer des vacances ici. Mais c'est sûr, c'est un endroit réservé aux gens aisés. L'île permet notamment aux personnalités de passer des vacances tranquilles, dans des endroits isolés, où ils peuvent se retrouver. Il est 15h, l'heure du petit-déjeuner pour nos trois Athéniens qui ont un goût particulier pour Mykonos. L'île se distingue aussi pour sa liberté de penser. Il n'y a pas de discrimination, que ce soit pour la couleur de peau ou les préférences sexuelles. Dans les ruelles de Mykonos, tu peux rencontrer n'importe quelle situation qui pourrait paraître choquante ailleurs, mais pas ici. C'est ce qui fait la force de l'île. Tu as l'impression d'être en zone libre où faire la fête est la seule obligation. Et les gens en profitent au maximum. Le service fonctionne pratiquement 24h sur 24. La plupart des plages ont un restaurant réputé et une zone privée au bord de l'eau pour une clientèle très exigeante sur la qualité du service. On a une clientèle à 80% grec et une exigence par rapport au service fourni. On essaye d'être les meilleurs de toute la Grèce. Les gens recherchent la tranquillité, la relaxation. Ils viennent profiter des plages et puis de l'ambiance. Là, il est 17h. Petit à petit, on va monter le son pour préparer la soirée, car les gens sont aussi ici pour faire la fête. Moi, je viens d'une autre région de Grèce. Mais je ne sais pas comment vous dire. Cette île a une magie particulière. En tout cas, si ça n'est pas le paradis, ça y ressemble. Un paradis où Saint-Pierre risque de taxer un peu votre compte en banque avant de vous laisser les clés. En échange de quoi, quelques-uns des 7 péchés capitaux seront plus que tolérés. Je viens de rejoindre Paros, qui est la troisième plus grande île des Cyclades. Et avant d'aller la visiter, je voulais vous offrir un petit tour du propriétaire sur mon voilier. Enfin, quand je dis mon voilier, c'est une expression, bien sûr, car il n'est pas tout à fait à moi, malheureusement. En tout cas, c'est un très beau bateau qui date de 2000. Son nom, c'est Marina 2. Et c'est vraiment le bateau idéal pour une croisière en mer Égée ou en Méditerranée. On va voir l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est aussi très joli. Voilà le carré principal. Là-bas, ce sont les cabines. Il y en a 4, enfin 5, avec celle du capitaine. Là, ici, c'est la cuisine. Regardez, il y a tout ce qu'il faut. Le frigo, le petit évier, les plaques de cuisson, des placards de rangement. Petit truc que tous les marins connaissent. Ce sont ces sangles sous les fauteuils. Parce que, alors, croyez-moi, quand il y a du vent, à l'intérieur, ça secoue bien. Allez, venez voir ma cabine. Regardez, le capitaine a bien fait les choses. J'ai même des fleurs sur mon lit. Bon, je crois qu'il va me demander un service pour que je l'aide sur le pont, mais ça, c'est pas gagné. Il est magnifique, ce bateau, Costas. C'est un célèbre architecte naval qui l'a construit. C'est Bruce Farr, un architecte naval, qui en a signé le design. Est-ce que c'est très difficile de naviguer dans les cyclades ? Non, ce n'est pas très difficile, mais il faut avoir de l'expérience. Allez, trinquons à ce beau voyage. Santé ! Comment on dit chez toi ? Très bien. Les cyclades constituent le berceau du vin grec. La Grèce produit un vin original et de très bonne qualité, mais jusqu'à quand ? C'est la question que se posent les viticulteurs de Paros. 600 000 bouteilles et pas une de plus. La production de vin de Moraïtis, l'un des derniers viticulteurs de Paros, semble dérisoire. Pourtant, certaines appellations, comme le Cavarnis, l'ancien nom de l'île, remontent au 7e siècle avant Jésus-Christ. Une tradition qui trouve son origine dans l'Antiquité il y a plus de 6 000 ans. Malgré un sol avare et des chaleurs importantes, les vignes se sentent plutôt bien sur l'île. Elles sont juste un peu plus basses que les autres. Sur Paros, il y a des vents violents, notamment le Meltem, qui souffle durant l'été. Du coup, les raisins peuvent être arrachés ou traînés par terre. Alors, on les cultive dans des champs creusés. Les vignes sont à ras du sol, à l'abri du vent, et grandissent à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Grâce au climat, les raisins arrivent à maturité un peu plus tôt que dans le nord de l'Europe, et les vendanges ont lieu à la mi-août. Traditionnellement, toute l'île participait aux vendanges. Mais aujourd'hui, il ne reste plus que deux producteurs de vin sur l'île. Moraïtis a hérité du domaine de son père et compte à son tour sur son fils pour perpétuer la tradition. À Milos, un proverbe dit qu'il y a trois choses indispensables à la vie de famille. La farine pour le pain, l'huile d'olive et le vin, et ce dernier commence à disparaître. Le vin de Paros est réputé, issu de ces pages autochtones connues depuis l'Antiquité. Il existe deux vins à Paros, un vin blanc sec, issu du cépage Monem Vassia, et un rouge, couleur sombre, issu du mélange entre le Monem Vassia et le cépage Mandilaria. Ce sont des vins très typés, c'est notamment dû à l'ensoleillement la journée et à l'humidité la nuit. Cela donne un vin à vif, moelleux et parfaitement équilibré. Mais ce qui caractérise le plus ces vins, c'est leur fort degré en alcool. Ces vins risquent de devenir un vestige archéologique de plus. Paros est avec Santorin la dernière île à commercialiser du vin des Cyclades. Paros, j'y suis, c'est un peu la plaque tournante des Cyclades d'ailleurs. Si vous venez dans les îles, vous passerez forcément par ici, chaque année, il y a des milliers de visiteurs qui débarquent ici. Là, je suis sur le port de Naoussa, qui est à la fois un authentique village de pêcheurs et un lieu très prisé par la jet set. Cela veut dire que les filets de pêcheurs côtoient les bars et les boutiques branchées. Calimera. Cela fait longtemps que vous êtes pêcheur. C'est mon père qui m'a appris à pêcher et maintenant, c'est à moi de transmettre ce métier à mes enfants. Comment se passe la cohabitation avec les touristes qui viennent sur l'île ? Il n'y a aucun problème avec les touristes. Et puis moi, j'ai aussi un hôtel sur l'île, alors ça va. D'accord. Alors c'est laquelle la plus jolie île des Cyclades ? Celle-ci ? Bien sûr. Je viens de rejoindre Pétaloudès, la vallée des papillons, un endroit qui porte bien son nom car des nuées de papillons viennent s'y réfugier et Georgia garde ce sanctuaire depuis 19 ans. Comment peut-on expliquer la présence de ces papillons sur cette partie de l'île ? C'est l'endroit qui les attire. La végétation qui est riche et puis il y a l'humidité. Quels sont les papillons que l'on retrouve ici ? Ce sont des papillons de nuit. Ils viennent ici pendant l'été, de juin à septembre. Le jour, ils dorment et la nuit, ils s'envolent. Ils passent trois semaines sur l'île et puis d'autres les remplacent. Les prédateurs de ces papillons ne manquent pas. Les araignées, les lézards, même les abeilles, les chauves-souris, mais le principal prédateur, c'est l'homme. Alors lorsque vous viendrez ici, évitez de taper dans vos mains ou de siffler pour que les papillons s'envolent. Je vous rappelle que ce sont des papillons de nuit et le jour, ils dorment. Les cyclades recèlent de trésors. Le marbre blanc en fait incontestablement partie. À Paros et à Milos, où la fameuse Vénus de Milo a été découverte, les sites marbrillés font le bonheur des archéologues sur terre, mais aussi sous la mer. Je suis arrivé à Paros par hasard il y a 28 ans et depuis, je ne l'ai plus quitté. Aristidis est sculpteur. Pour lui, l'île de Paros, c'est le paradis sur terre. Il est tombé amoureux de son marbre. Pas n'importe quel marbre, du marbre antique qu'il récupère sur les sites archéologiques. Comme d'autres îles des cyclades, avant d'être une destination prisée par les voyageurs du monde entier, Paros a fourni la plupart des marbres à sculpter des cités grecques. Aristidis nous guide vers ses anciennes carrières. Les Grecs, les Romains, puis les Européens, ont creusé des centaines de tranchées dans l'île pour extraire ce précieux minerai. Le marbre, c'est ce qui a fait la gloire de l'île. C'est une pierre d'une qualité remarquable par sa finesse et sa pureté. Elle a été connue dans le monde entier. C'est ce qui a fait de Paros une des cités les plus riches du monde antique. Il faut savoir que ce marbre avait la même valeur que l'or à l'époque. richesse exceptionnelle des sols au-dessus et en dessous de l'eau. La plongée est presque une institution à Paros, dans des eaux peu profondes et faciles d'accès. On peut trouver grottes et cavités qui pullulent autour de Paros, sans compter sur les vestiges archéologiques et les épaves qui gisent à quelques mètres du fond, illustrant la puissance de l'île dans l'Antiquité. Tous les sites ne sont pas accessibles, mais la plupart, avec une autorisation spéciale, sont de très bons spots de plongée. La majeure partie se trouve entre 15 et 20 mètres de profondeur, des niveaux qu'on peut atteindre après quelques jours de pratique. Même des corps paradisiaques à quelques kilomètres de là. Nous sommes à Milos, une île des Cyclades avec, comme les autres, ses eaux turquoises et son petit port de pêche. Pourtant, cette île est unique au monde. Ce n'est pas du côté de la mer qu'il faut se tourner, c'est à l'intérieur des terres qu'il faut plonger son regard. « Milos est une mine d'or pour les géologues. On trouve de tout ici, une grande concentration de minerais très différent. L'île est exploitée depuis plus de 10 000 ans pour ses roches, d'abord avec l'obsidienne, puis le soufre et le kaolin pendant l'Antiquité. L'exploitation n'a jamais cessé depuis. » Milos regorge de vestiges industriels et reflète toute l'histoire de l'extraction du minerai, comme ici, dans une ancienne carrière de soufre du début du 19e siècle. « Les gens vivaient là toute la semaine. Il n'y avait pas de route pour aller en ville et ils travaillaient du lever au coucher du soleil. Alors, ils se sont construits des maisons dans la roche à l'abri du froid et de la chaleur. » Ici, c'est du soufre qui affleure. L'île, d'origine volcanique, mélange les minéraux et offre une cascade de couleurs qui se jette dans la mer. Et cette roche ne sert pas que de décor. C'est même aujourd'hui la principale ressource économique de l'île. En son cœur se trouve la plus grande carrière à ciel ouvert de bentonite du monde. Mais on y trouve de tout. Perlite, Pouzolan, Kaolin. Milos exploite son sol de façon industrielle. Une particularité unique dans les cyclades qui n'enlève rien au charme de l'île. Milos, pour moi, c'est un concentré de tout ce que j'aime. Les habitants ici ont du minerai à extraire, alors ils ne nous voient pas comme une autre ressource à exploiter. Ils veulent juste nous connaître. Vous savez, j'aime les gens d'abord. Et puis, il y a aussi les vestiges archéologiques de l'île. Et enfin, les paysages qui sont extraordinaires. Il y a des coins uniques qu'on ne peut découvrir qu'en bateau. Vraiment, j'aime cette île. Car ce qui séduit les industriels peut aussi séduire les visiteurs. Il y a sur l'île des formations géologiques exceptionnelles. C'est sûr que si on vient à Milos, il faut aimer les pierres. Mais regardez, comme ici, à Sarakiniko. La blancheur du sol, les formes, l'éclat des rochers, c'est magnifique. J'ai l'impression de pouvoir marcher sur la Lune et de me baigner en même temps. Milos, avec ses 150 km², offre une multitude de paysages. Entre l'exploitation du minerai et ses 75 plages, l'île est une destination exceptionnelle et prouve encore une fois que les Cyclades renferment des ressources insoupçonnées. Suite de ma croisière, je suis arrivée à Naxos, la plus grande et la plus fertile des îles des Cyclades. Elle a joué un rôle très important dans la mythologie grecque et ici aussi, on a travaillé le marbre et de nombreuses tours fortifiées ont été construites par les Vénitiens. Bref, son histoire est absolument passionnante. Vous pourrez visiter de nombreux sites archéologiques si vous aimez ça. Allez, je vous emmène maintenant dans une des plus anciennes boutiques de Naxos pour une petite dégustation. j'ai à côté de moi ces citrons qui sentent particulièrement bon, c'est dommage que vous ne puissiez pas sentir. C'est ça, la base du kitro. Pour fabriquer cet alcool, on utilise les feuilles de kitro. Tu peux les sentir, l'odeur est très agréable. et puis il y a une autre variété qui, elle, est fabriquée à partir du fruit. D'accord. Avec les feuilles, on produit deux types d'alcool. Un à 40 degrés, l'autre à 30 degrés. Celui qu'on fait avec le fruit ne dépasse pas les 26 degrés. Et bien sûr, tout est naturel chez nous. On n'utilise aucun produit chimique. Tu veux en goûter un peu ? Avec plaisir. C'est fait avec les feuilles ou avec le citron ? Ça, c'est avec les feuilles. Très bien. C'est un potafilla. Merci. Ah, c'est fort. C'est combien ? Oui. C'est le spécial. C'est très bon, mais c'est à consommer avec modération, comme on dit. sur la côte nord de l'île, j'ai décidé de visiter le village d'Apollonas. On l'appelle aussi Apollon et ça, ça me plaît bien comme nom. Là, j'ai trouvé un très bel endroit. Je crois que je serais bien restée ici quelques jours, mais il ne faut pas que j'oublie que je suis venue chercher mon Apollon et je crois que je l'ai trouvé. Quand je vous disais que je l'avais trouvé, mon Apollon, enfin, mon dieu d'Isos, le voilà, le Kouros. En fait, c'est une statue inachevée qui date de 600 ans avant Jésus-Christ. Alors, vous imaginez, elle en a vu passer du monde. Bon, je vous l'accorde, il faut beaucoup d'imagination. Parce qu'elle n'apparaissent pas sur toutes les cartes, les îles de Koufounicia sont des endroits magiques et préservés, les Caraïbes de la Grèce. Vous avez de la chance car c'est là-bas que nous nous rendons grâce à ce nouveau reportage. C'est la plus petite île habitée des Cyclades. Koufounicia, 281 âmes pour un peu moins de 4 km². Un caillot caché derrière la grande île de Naxos. Ancien repère de pirates, l'île coule aujourd'hui des jours heureux à l'abri de ses cousines de la mer Égée. On peut encore y dénicher de vieux métiers oubliés comme celui de réparateur de caïques en bois. Comme c'est une île de pêcheurs, j'ai beaucoup de travail en tant que réparateur de bateaux. Mais j'aime vivre ici, j'aime cette île. Je suis né, j'ai grandi à Koufounicia. C'est vraiment une île à taille humaine. Je peux faire le tour à pied, il n'y a pas trop de relief et de n'importe quel endroit de l'île, on peut voir la mer. La mer, vous savez, c'est notre mer à tous. Elle nous nourrit, elle nous fait vivre. Tous les habitants vous le diront, même s'ils doivent s'absenter un jour ou dix ans, ils reviennent toujours à Koufounicia. On ne peut pas s'en passer. Tous les matins, une dizaine de bateaux de pêche rentrent au port après avoir relevé les filets au large de l'île. Comparé à sa population, Koufounicia, c'est l'une des plus grandes flottes des Cyclades. Aujourd'hui, Nicolas n'a rapporté que quatre barquettes de rougets et de mackereaux, une pêche bien maigre qui suffit à faire vivre sa famille. L'île compte 70 familles et environ 50 sont des familles de pêcheurs. L'île vit de la pêche et maintenant, elle profite aussi du tourisme. Mais l'hiver, il n'y a vraiment que la pêche qui nous permet de gagner notre vie. Même les jeunes s'y mettent l'hiver. L'été, ils accueillent plutôt les touristes qui viennent chez nous, de plus en plus nombreux. Chaque jour, le même balai se joue sur le quai du port de Koufounicia. Le Scopeditis Express, cordon ombilical qui relie l'île avec le reste des Cyclades, passe deux fois par jour. Il dépose son lot de marchandises et de touristes. Ils peuvent rester la journée ou passer quelques jours chez l'habitant. Durant la haute saison, la population est multipliée par trois ou quatre. Il faut dire que l'île a des arguments de poids. Des plages magnifiques, pratiquement inaccessibles par la route. Un succès qui a donné des idées à quelques pêcheurs de l'île. Transformer leur bateau en taxi pour transporter ceux qui le désirent vers les criques isolés. Les gens ici ont la réputation d'être plutôt écolo, respectueux de la nature. Il n'y a pas trop de monde et l'eau est très propre. C'est pour ça que les gens viennent de plus en plus nombreux sur notre terre. la mer est magnifique, ils trouvent le calme et la tranquillité. Ils sont contents, quoi. Malgré son succès grandissant, l'île a su garder son caractère entier et quelques-unes de ses chèvres. Un peu plus loin des côtes, à l'abri du vent, Georges se souvient à quel point c'était difficile avant. Du travail, du travail, c'est tout ce qu'on avait, travailler et rien d'autre. C'était pas si simple de remplir un panier de poissons. C'était pas comme maintenant où il suffit d'aller chez l'épicier. Aujourd'hui, tout semble plus facile avec l'arrivée du tourisme. L'argent coule à flot et les habitants peuvent en profiter. Même si pour moi, c'est trop tard, ça me va comme ça. L'île a réussi son mariage avec l'arrivée massif de visiteurs et l'a su préserver son authenticité et sa beauté. Vajelio, qui est né ici il y a 20 ans, accompagne sa grand-mère pour accomplir un rituel que pratiquent les habitants de l'île depuis toujours. On blanchit tout le village à la chaux. Régulièrement, comme ça, il reste magnifique. Ici, on a choisi de peindre des marguerites dans toutes les ruelles et puis le blanc et le bleu se marient très bien. Comme les autres, Yanis tente de profiter un peu de la venue des touristes. À quelques mètres de sa cale sèche, il fait ce qu'il sait faire depuis toujours, des poulpes grillées avec un peu d'ouzo pour accompagner. Vous savez, j'essaye de maintenir mes deux activités même si c'est assez compliqué. Mais j'ai de l'endurance. L'été, je n'ai pas une minute à moi. J'ai dû embaucher deux personnes pour m'aider et une cuisinière. Ça ne dure que deux mois, mais ça me suffit. Par contre, je ne veux pas laisser tomber mon métier de réparateur de bateau. C'était le métier de mon père, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que je sais faire le mieux. Et puis la plupart du temps, dix mois dans l'année, il n'y a personne qui vient nous voir. Alors on fait comme avant et ça nous plaît bien. après cette balade sur l'île de Kufonissia, je poursuis ma croisière et là j'arrive à proximité de l'île volcanique de Santorin. La particularité de cet endroit, c'est que les petits villages sont littéralement accrochés à la falaise. Je vous conseille donc de prendre vos chaussures de marche parce que ça grimpe. Je viens de poser un pied à Fira. Ce qui est vraiment remarquable ici, ce sont ces maisons troglodytiques. Le village qui est situé tout là-haut a été dévasté par un séisme en 1956 et presque entièrement reconstruit. Ce qui ne change pas, par contre, c'est l'accès escarpé au sommet de ces falaises. Ça fait combien de temps que vous faites les allers-retours avec vos ânes et vos mules pour grimper en haut de cette falaise ? Je fais ça depuis mes 8 ans et j'ai 56 ans. C'était le travail de mon père et j'ai pris sa suite. Je fais en moyenne 10 à 12 allers-retours chaque jour. Ma journée de travail se termine généralement vers 21 heures. Depuis quand il existe ce téléphérique-là ? Ça ne vous fait pas un peu de concurrence ? Cela fait 26 ans qu'il est en service. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup plus de touristes qu'à cette époque. Donc finalement, on ne peut pas dire qu'on souffre vraiment de la concurrence. Merci pour cette balade et prenez soin de vous quand même, monsieur. À chaque fois que je suis en voyage, j'ai envie d'apprendre une recette facile à faire à la maison. C'est le cas avec celle dont on va me parler, Eva Gélia, qui est un plat à base de fèvre. Eva Gélia, j'ai parcouru des kilomètres pour connaître ta recette de caviar de fèvre. Comment tu as appris cette recette ? Elle me vient de ma maman. Traditionnellement, on mange ça pour Pâques. Il y a beaucoup d'huile dedans. Le reste de l'année, c'est un accompagnement. Après 45 minutes de cuisson, voilà ce que ça donne. Un petit filet d'huile d'olive, un zeste de citron et c'est parfait. Et comme je ne suis pas gourmande, c'est bien connu, je vais goûter. C'est toi qui l'as préparé, celui-là. C'est un délice. Tu veux goûter mon caviar d'aubergine blanche ? Tant pis, je vais goûter encore. Très bien, donc ça, je prends. Ça. Et si on s'offrait quelques secondes pour admirer le paysage, regardez comme c'est beau. Comme toutes les semaines, nous quittons notre destination principale pour vous proposer des idées pour partir en week-end. Si vous aimez la pêche, ce moment devrait vous plaire. Direction l'Irlande où on retrouve Frédéric. Oui, Fabien ? Oui, bonjour, c'est Patrie, le guide de pêche. Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Un petit souci, là, une personne qui a tout simplement oublié sa pièce d'identité. Donc, il s'est retrouvé bloqué à l'aéroport. Et puis, j'ai un couple, là, qui vient de m'appeler. Ils ont loupé la correspondance. Voilà. Donc, je me retrouve avec une seule personne, un seul pêcheur. Mais on va quand même y arriver. On va quand même y arriver. Le week-end commence par un tête-à-tête dans l'aéroport de Dublin. Frédéric est venu découvrir l'Irlande au fil de l'eau. Il a choisi de se payer les services de Patrick un guide de pêche. 300 euros la formule, hors transport aérien pour trois jours de plein air. Les grands espaces irlandais comptent des milliers de lacs et de rivières. En plein cœur de l'île verte, le comté de Roscommon est l'un des moins peuplés du pays. La terre et l'eau s'y mélangent, offrant des possibilités infinies aux apprentis pêcheurs. C'est super bien. C'est une vieille maison qui a une arme chaude. C'est très chouette. C'est exactement ce que je cherchais en venant ici. Le programme de ce matin, on va d'abord aller pêcher les vifs. C'est super joli, c'est des poteaux. On va s'attraper une vingtaine de gardons et puis après, on va filer sur le lieu de pêche. Frédéric et Patrick ont entamé leur week-end de pêche sous de bons auspices. Frédéric n'en est pas à ses premiers coups de canne et les eaux irlandaises regorgent de poissons. Oh là là ! En France, moi je suis dans des coins où il n'y a pas du tout de brochet, donc je voulais absolument venir ici pour connaître un peu le grand frisson du gros brochet. Bon, il y a tout. On monte nos cannes avant d'abri de partir. Que tout soit prêt. qu'on soit tout de suite en action de pêche. Ah ouais, c'est du bon bateau. C'est tout fourni par Patrick et puis donc il nous prête les leurres, les montures et tout. Donc c'est du tout en main là en fait. On n'a rien d'autre à penser que la pêche. Là, ça va souffler un peu. Je viens ici pendant que Patrick pêche avec ses clients pour leur préparer les repas du soir. Je leur fais de la cuisine irlandaise, je fais ce que je veux, ils aiment tout, ils adorent manger. À ton gros brochet de l'après-midi. Allez. Et il faut qu'il fasse le maître aujourd'hui. Les conditions sont bonnes, le niveau de l'eau est bon. voilà, il ne reste plus qu'à manger et à pêcher. Donc si on mange bien, on pêche bien. On partage un petit peu ses jambes. On va retrouver les nénuphars. Parce que là, tous les plus gros brochet sont où ? Voyons, on va passer sur la deuxième partie qui est juste derrière les roseaux. On sait un peu plus dégager. Allez Frédéric. On y croit. Il ne faut jamais que ton fils soit tendu parce que s'il lâche le triple, tu te le prends dans les doigts. OK. On remet à l'eau, oui. Moi, du moins, dans mes séjours, je veux qu'on remette les poissons à l'eau. Cette année, sur plus de mille poissons pris, ça c'est clair, on en a gardé trois. C'est génial. Ah, il est content. Bravo Frédéric. Alors, qu'est-ce qu'il y a ce soir ? On a du bacon avec du chou. C'est vraiment un plat traditionnel randais. Ça, ça a l'air bon, ça. Aïe, 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 aïe. Les formules découvertes de Patrick comportent quelques écarts culturels. Le château du coin en est un. Histoire de rappeler aux pêcheurs que l'Irlande est aussi un pays de légende. On essaie d'ajouter un petit peu le tourisme en part de la pêche et c'est vrai que visiter le château, c'est fantastique. Toi, la lecture, Frédéric, ça te plaît ? Oui, moi j'aime bien. C'est des vieux bouquins et tout, c'est toujours intéressant, c'est chargé d'histoire et tout. Non, mais super visite, c'est très joli. La formule pêche et découverte de Patrick est un classique en Irlande. Des dizaines de guides les proposent au week-end ou à la semaine. Là, je connais le coin de Parker. Le concours est mal parti pour moi aujourd'hui. Déjà avec les gardants, deux lancers, un branché. Je crois que la Guinness, c'est pour moi. La bouffe est super bonne, les gens sont sympas, nos matos, c'est bon, c'est surtout ça. et puis on a fait pas mal de brochets aussi, c'est surtout ça le principal. La pêche fut relativement bonne et le guide, super. Si j'avais à revenir, je reviendrais avec lui sans aucun souci. Sans aucun souci. C'est l'île national, donc il faut se lever, tout simplement. Voilà, on se lève. Après cette séance de pêche en Irlande, nous sommes de retour en Grèce, dans l'archipel des Cyclades. Je suis toujours sur l'île de Santorin et là, je suis en train de rejoindre le site archéologique de l'ancienne Tyra. Et Nicoletta, que je vais retrouver tout là-haut, à la gentillesse de m'accompagner pour m'en dire un peu plus. Avec un peu d'imagination, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment ça se passait la vie d'ici ? Il faut dire d'abord que cette ville a été habitée sans interruption à partir du IXe siècle avant Jésus-Christ, l'époque des Doria, à ensuite à l'époque classique, hélénistique, romaine et byzantine. À plus de mille ans, il y avait des habitants sur cet endroit. Donc, on a là des ruines de faces différentes. Des deux côtés, il y avait les bâtiments publics et les sanctuaires, les agoras, les cortiques, des bâtiments publics de la ville grecque. Et comme dans toutes les villes grecques, il y a un théâtre. Bien sûr. Et c'est que les dimensions de ce théâtre ici nous permettent de supposer le nombre d'habitants que cette ville pouvait accommoder. Alors ? Combien ? 1500 à 2000 habitants. D'accord. Et vous voyez la vue du théâtre. Probablement, le décor d'une pièce théâtrale n'allait pas gâcher la vue. C'était toujours bas. Les gardins étaient grévés dans les roches. Et il y a l'orchestra en bas, donc la scène circulaire, comme dans tous les théâtres grecs. Le vent, le sel sont les pires ennemis de ce site ? Ici, au moins, il n'y a pas la contamination de l'atmosphère. Il n'y a pas de pollution, par contre ? Non, mais le vent est très fort. Aujourd'hui, on a la chance. Pour préserver ce lieu aussi, c'est à chaque visiteur de le respecter. Il faut emprunter les sentiers autorisés, ne pas passer derrière ces cordelettes. On ne va pas dans les maisons privées si on n'est pas invité. Probablement le plus bel emplacement. C'est sûr. La vue est saisissante. On voit tout. On se croit des dieux quand on est ici. On domine. Les îles, la mer Aigée, le soleil, le vent, tout. J'ai bien fait de venir ici avec vous, je crois. On se sent heureux quand on est là. C'est vrai. C'est le moment de retrouver le voyage que nous avons débuté ensemble la semaine dernière sur la Transcanadienne. Aujourd'hui, c'est donc un nouveau volet de cette traversée du Canada, signée Virginie Berda, qui va tenter de relier Charlottetown et Montréal. A tout à l'heure. J'ai quitté les pêcheurs de Terre-Neuve en déroulant le fil de l'histoire. Ma route est un long ruban chronologique qui perce d'est en ouest les secrets du Canada. Déjà, je collectionne les visages et les bons mots. Histoire de vieux pêcheurs, de jeunes marins, de soldats d'opérettes, tous immigrés de longue date et tous déterminés à aimer leur bannière. Il faut faire le choix d'être canadien tous les jours. Je m'élance sur le pont de la Confédération. Dans 13 kilomètres, je serai au Nouveau-Brunswick, seule province officiellement bilingue du Canada. La Transcanadienne passe par Moncton, du nom d'un général tristement célèbre. En 1755, sous son commandement, les familles françaises installées ici seront déportées, déchirées, humiliées. C'est le grand dérangement. Petit raccourci par le pays acadien. Je vais remonter tranquillement vers le nord et retrouver l'autoroute qui me conduira jusqu'à Ottawa. Sur cette île minuscule, l'île Opus, 250 ans après le grand dérangement, j'entends encore les voix de la résistance. As-tu de quoi qu'ils virent là-dedans, Zélica? Ça fait une demi-heure que je suis ici que je te dis que je décolle. J'y vais, là! Tu pues! Tu sens la mort et pourrie! Ah, 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 ah! Hé! J'ai pris mon bain mardi matin. Ah! Ça fait six que ça sent, Zélica, là! Hé! C'est peut-être tes bossals que tu popes ça fait une semaine. Ah, ah! Hé, gars! J'ai pas le temps de jaser avec toi. Faut que j'allais faire remplir ma bouteille au bout de l'aigleur? Mais je te souhaite une belle journée, Zélica! L'âme de l'Acadie ne s'est jamais laissée noyer, même si dans les provinces maritimes, les Acadiens ont fait leur bagage, contraints et forcés par l'armée anglaise. Irène et Alire sont les descendants de ceux qui sont revenus après bien des aléas de voyage entre la mère patrie et la Nouvelle-France. Au pays de la Sagouine, un pays imaginaire, tout est vrai puisque c'est une romancière qui l'a inventée. Vrai que les terres fertiles ont été prises par les Anglais. Vrai que l'école interdisait de parler français. Vrai que la musique autour des fourneaux a fait perdurer les traditions de génération en génération. Battre la mesure pour ne pas oublier. Voilà le secret des parties de cuisine. Yuhou! Yuhou! Je me rappelle mon père, le soir, on avait ça, les parties de cuisine, puis il disait aux enfants, il disait, ok, allez-vous coucher, là. Puis là, bien sûr, on allait se coucher pour qu'on entendait la musique. Là, on se levait, puis là, on s'arrassait dans les escaliers, là. Puis là, mon père criait, si vous voulez rester debout, assisez-vous dans l'escalier. J'admire la puissance de la tradition orale, celle qui permet au peuple persécuté de transmettre en clandestin l'essence même de leur identité, sans violence. Dans cette province aujourd'hui bilingue, c'est grâce à un premier ministre acadien, Louis Robichaud, que la langue française a pu s'imposer. Nous sommes virons des années 1963 et née chez nous l'université de Moncton qui, on a joué un vilain tour au général Moncton qui nous a déportés. on lui a baillé une université française. Et elle a trois campus. On en a un à Moncton, on en a un à Chipagan et on en a un à Edmondston, les trois coins de la province chez nous où les Acadiens en étaient. Alors là, on peut aller étudier en français de la maternelle jusqu'au diplôme universitaire grâce à Louis. et là, on a pu apprendre et on a pu se lever, trouver notre fierté et continuer à en profiter. Je reprends la route avec une adresse en poche, celle des Micmacs, grands amis des Acadiens puisqu'ils les ont accueillis sur leur terre et les ont cachés au moment du grand dérangement. à une heure au nord de Bouctouche, j'arrive sur un territoire ancestral. Bien avant les Vikings, bien avant les pêcheurs basques, bien avant les trappeurs français et les soldats anglais, ceux qui goûtaient ce paysage étaient algonquins, iroquois ou hurons. Leurs descendants, aujourd'hui si peu nombreux, ont encore droit à quelques minces consolations qu'on appelle des privilèges. Seuls les Micmacs sont autorisés à pêcher dans cette rivière de saumon. Il m'est parfois difficile de retrouver dans les visages le sang indien. Pourtant, dans cette réserve, des fouilles archéologiques prouvent la présence d'une même tribu sur ce territoire depuis 3 000 ans. Pour renouer les liens avec les ancêtres, un centre de mémoire vient d'ouvrir à Red Bank. Il était grand temps de connaître l'histoire, trop souvent écrite par les vainqueurs. Retrouver les gestes oubliés, c'est se sentir vivant, même s'il s'agit seulement de tisser une décoration en pique de porc et pique. Avoir survécu, c'est déjà un grand pas, comme me l'explique Pamela Ward, directrice du centre. C'est vrai, nous avons la chance de vivre encore ici aujourd'hui, de toujours pratiquer nos traditions, de parler notre langue. Et nous pouvons vivre en harmonie sur cette terre, prendre soin de Mère Nature, de ses ressources, et il faut continuer à le faire. Je suis invitée à partir sur la piste du caribou, chasse traditionnelle qui occupe et nourrit encore les familles de Red Bank. Finalement, c'est sur la route que j'en verrai le plus. au moment où je retrouve la transcanadienne. Voici Edmund Stone et les joies de la modernité. Si les maladies bénignes n'avaient pas décimé les Amérindiens, le Canada serait peut-être vraiment un pays d'écologistes. Au détour d'un article, j'apprends que le gouvernement canadien est prêt à se ranger dans le camp des Antichioto, juste à côté de son ami américain. Alors, je me penche sur la transcanadienne et je perce son secret. Beaucoup de camions, énormément de grosses voitures. Le Canada se moque apparemment de la surproduction de CO2. même les locomotives marchent au diesel. Le nez à la fenêtre, je respire les grands espaces et les gaz d'échappement. Serait-ce là le parfum de la liberté ? Les parkings, les restos-routes, les zones industrielles, c'est l'univers des routiers et des routards. C'est aussi l'univers des motards et de tous les Canadiens condamnés à rester des êtres très mobiles. Barbara, qui connaît l'Europe, sait bien qu'il est tellement plus facile pour nous de passer rapidement de l'un pays à l'autre. Vu que le Canada, c'est un pays très, très vaste, c'est normal. Pour nous autres, c'est normal. Voyager 400, 500 kilomètres dans une journée, il n'y a rien là. C'est très, très normal ici. Ce n'est pas comme en Europe. On se ramasse dans d'autres pays quand on fait tel millage. Mais ici, je pense que ça fait partie de la culture, un petit peu. Je choisis d'aborder la ville de Québec par le fleuve. Après une semaine de voiture, j'apprécie cette parenthèse flottante. Québec est si romantique, si Frenchie. Les Américains qui ne voyagent plus viennent toujours ici pour s'en canailler dans les calèches et goûter de bon vin sur des airs d'accordéon désuets. Certes, je vois un point commun avec nos villes européennes, il est impossible de s'y garer. Le temps de jeter dans une délicieuse maison d'hôte de la rue Saint-Ursul et je reprends la voiture pour chercher une place. voyager sur un vaste territoire sans faire référence au passé, je pense que c'est très puissant. J'accroche à cette voie. C'est celle de Serge Bouchard, anthropologue et grand explorateur de la route. Le seul monument de la Transcanadienne. Et ce monument-là, je veux le visiter. Demain, pour le voir, je serai à Montréal. Dès le petit-déjeuner, je reprends mes notes. Serge Bouchard est un vieux routier philosophe qui a traversé tout le pays pour Radio-Canada. Son regard sur la Transcanadienne redonne un sens à la route. La Transcanadienne, c'est une route mythique. Le premier mythe qui concerne le Canada, c'est son immensité territoriale. C'est vrai. D'ailleurs, il faut rouler la Transcanadienne, elle est quelquefois pour s'en apercevoir. Son immensité territoriale. Elle est longue, la Transcanadienne. Elle est interminable. Pour l'affaire, elle est retour. Elle est pleine d'histoire. D'ailleurs, c'est intéressant, la route, plus elle est monotone, plus elle a de secrets. Plus elle a des secrets. Alors, je recommande de faire les routes les plus longues et les plus monotones. Et le Canada en a beaucoup. La route, c'est beaucoup plus profond qu'on pense parce que la route, c'est long. Il y a un pouvoir d'attraction énorme dans l'ordre de la méditation, de la pensée. La route nous intellectualise beaucoup ou nous spiritualise beaucoup. Alors, les routiers, ils sont toujours en danger de devenir de grands intellectuels ou de grands spirituels. Puis là, plus personne ne les comprend. Ils parlent en proverbes. Ils ont une relation au monde qui est complètement originale, de sages ou de... comme bon. Mais c'est très, très vrai que c'est... rouler, 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 quand on est compétent sur la route, nous engage dans une voie de méditation qui nous conduit aux plus grandes réflexions humaines des grandes civilisations et des cultures. On pense au taoïsme, à la Chine, la voie, la route. Bien sûr, c'est ça. Je pense que Lao Tzu parlait des routiers quand il y a eu la prémonition des gros camions. Lao Tzu, grand philosophe chinois, aurait donc eu la prémonition des gros camions. Voilà une phrase réjouissante. Elle vaut largement les 2600 kilomètres que je viens de faire pour l'entendre. Je repars le cœur léger, prête à trouver de la poésie derrière chaque panneau routier. Demain, j'entrerai sur le territoire anglophone. Je me demande si Ottawa, la capitale du Canada, a elle aussi ces monuments à visiter. C'était le deuxième volet du voyage de Virginie Berda sur la Transcanadienne. Nous retrouverons très bientôt un nouvel épisode. En ce qui me concerne, je suis toujours dans les cyclades et croyez-moi, je ne m'en lasse pas. Et ici, sur l'île de Santorin, dans le village d'Iya, il y a un établissement de rêve que je tenais absolument à vous montrer avant la fin de ces échappées belles. Côté, J'ai du mal à imaginer qu'il y a quelques années, ce site ressemblait à cette photo et pourtant, c'est bien ça le point de départ. Ça n'a pas été aussi difficile que ça. Il a juste fallu un peu d'imagination. Celui est avant tout une histoire de famille. Nous sommes d'origine ukrainienne. Mon grand-père était capitaine dans la marine et il s'était installé ici en 1969 pour son commerce de vin. En 1973, je suis venu passer des vacances ici et tout a commencé. Vous avez voulu garder ces maisons troglodytiques qui font la particularité de l'île. C'était important pour vous de rénover ce lieu ? Elles font partie du patrimoine naturel. Elles sont creusées dans la roche et il faut les préserver. Nous ne voulions surtout pas gâcher la beauté de l'endroit. C'est un endroit magnifique. En fait, c'est une suite ici. Qu'est-ce que c'est beau, dis donc. Combien de temps il vous a fallu pour créer cet endroit, tout cet hôtel ? Plus de 20 ans. Oui, ça fait pas mal d'années. Tout s'est fait lentement. Ici, les hivers sont courts et c'est seulement durant ces périodes qu'on peut faire les travaux. Alors, ça prend des années. A l'origine, on faisait du vin dans cette pièce. C'est ce qui lui a donné cet aspect particulier, cette profondeur. C'est ici que l'on entreposait les tonneaux. Et vous, vous arrivez toujours à apprécier ce lieu ? Maintenant, vous avez envie de vous enfuir, vous échapper d'ici et de laisser ce lieu aux visiteurs, aux touristes qui viennent sur l'île ? Je ne suis jamais satisfait. J'ai commencé les travaux en voulant faire mieux qu'ailleurs et je crois avoir réussi. Malheureusement pour moi, je ne passerai pas la nuit ici, mais je voulais quand même vous offrir ce coucher de soleil sur les îles des Cyclades, qui sont définitivement plus belles les unes que les autres. Alors, si vous venez en été, ne soyez pas surpris que ce site soit très fréquenté. Je vous conseille donc de venir ici, hors saison. Vous verrez, c'est absolument magique. Je vais m'envoler vers de nouvelles destinations pour nos prochaines échappées belles. Je vous dis donc à très bientôt. Faites de beaux voyages ! Sous-titrage ST' 501